Il y a une logique fonctionnelle de la sexualité, c'est qu'effectivement, chez les hommes qui ont les moyens, moi j'étais dans les dîners de production de cinéma, vous voyez que des vieux mecs, souvent juifs, avec des jeunes starlettes, mais parfois qui venaient des pays de l'Est et qui étaient même pas, qui étaient encore mineurs, je vous garantis, parce que moi des fois je faisais des erreurs en croyant que c'était la fille. Et plusieurs fois ça m'est arrivé, c'est votre fille, non c'est ma femme, alors c'est toi, ma femme, c'est ma concubine, etc. Des grands patrons de brasserie aussi que j'ai connus, les types quand ils ont les moyens, il faut reconnaître, à 20 ans ils épousent, ou à 30 ans ils épousent une fille de leur âge, ils montent socialement, et à 50 balais quand ils sont trios socialement avec leur femme à vieillir, et le vieillissement homme-femme n'est pas le même, et la relation vieillissement n'est pas la même, le mec il adore peut-être sa femme, mais il ne peut plus bander dessus parce qu'elle a vieilli, et il a les moyens sociaux et son corps lui pousse, à renouveler le bail avec une jeunette, et c'est d'ailleurs, j'ai écrit des textes là-dessus déjà à l'époque, que le divorce protégeait les épouses, parce qu'il vous permettait que la maîtresse, avec le divorce, vous faites de votre nouvelle maîtresse votre épouse et vous virez l'ancienne, rappelez-vous Pavarotti, qui a été accompagné par sa femme dès la jeunesse jusqu'à ce qu'il devienne une star, et à un moment donné il divorce, il vire sa femme qui a des mages que lui, et il épouse sa nouvelle attachée de presse de 24 ans, qui d'ailleurs est jolie comme un cœur, et se tape un espèce de pachyderme de 160 kilos, qui doit quand même avoir les rillettes sous les bras, enfin je veux dire, il y a quand même une dimension aussi qu'il faut noter de, comment dirais-je, chez les femmes, d'être capables pour passer à la caisse, en ce moment on a mis un sujet sur internet très intéressant, c'est par Instagram, les émiratis, les bédouins milliardaires, qui achètent des bimbos, vous savez, qui sont les mêmes qu'on voit dans les émissions de télé-réalité, c'est que de la prostitution, les trucs, les anges, etc. etc. Et où ils négocient pour 15 jours, en général c'est dans les émirats, des protocoles de sexualité, d'une violence, vous l'avez vu ou pas ? Et les mecs négocient le tarif pour leur chier dessus, les faire baiser par leur chameau, etc. C'est horrible. Or, il y a quand même des filles qui négocient tout ça, et qui y vont, et qui reviennent le sourire aux lèvres en montrant les photos vachement belles, des centres commerciaux, etc. Je veux dire, on est quand même là dans une réalité, dans une réalité pratique, où il est très difficile de retrouver ces repères moraux par rapport aux injonctions du corps, par rapport aux mensonges, aux désirs de transgression, il y a une phrase très simple, que qui borne n'a pas de conscience, par exemple, vous voyez ? Et il faut avoir l'honnêteté, l'honnêteté d'accepter déjà tout ça pour soi, vous voyez ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a effectivement des signaux qui s'allument, le surmoi, la morale, la peur aussi peut-être d'ailleurs de la morale publique. Qui fait qu'il y a des choses que vous faites et des choses que vous ne faites pas. Mais dans cette période, effectivement, de transition civilisationnelle, si on veut être un trait sociologue et de ne pas mettre de morale, où on est en train de passer d'un monde à l'autre, comme dans les périodes révolutionnaires, tout est rebrassé, etc. Il y a des tas de verrous qui ont sauté, et on voit vraiment de tout et de n'importe quoi. Et là, je vous dis, effectivement, dans le temps, il y avait l'idée de la sexualité entre les âges, mais il y avait l'obligation du mariage, par exemple, vous voyez ? C'était des choses comme ça. Quand vous envoyez barbe bleue, c'est encore... Non, pas barbe bleue, mais le pire, c'est peau d'âme. C'est quand même le père, sa fille se sauve parce qu'elle ne veut pas l'épouser. Donc là, on a aussi que s'il y a l'interdit de l'inceste, c'est que ça ne tombe pas immédiatement sous le sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on a besoin... C'est ce que Guy Lamasson nous dit des Dix Commandements. Il dit que les Juifs ont besoin des Dix Commandements parce que si on ne leur avait pas écrit, voire sur blanc, ils avaient tendance à le faire. Normalement, il n'y a pas besoin. C'est de la morale immanente, vous voyez ? Sous-titrage Société Radio-Canada